Bonjour Mathias. Bonjour Monsieur. Nous sommes près du poulailler du collège Sparmentier où tu es élève. Comment est né ce projet ? En novembre 2020, il y a 4ème retour de stage. Il y a une élève qui a dit qu'il y avait trop de déchets dans la cantine. Du coup, Evan a proposé au prof le projet poulailler. Ils ont dit ok. Du coup, ils ont participé à un budget du conseil départemental. On avait plus de votes que les autres. Du coup, le poulailler, on a fait les plans en 2021 avec Ketia. Ensuite, on a mesuré tout le temps. Et en 2022, les 4ème et 3ème font le poulailler. Tu es content de voir que finalement, ce projet, ces plans, ont abouti à quelque chose de très concret, ce poulailler qui se dresse derrière toi ? Oui Monsieur. C'est avec du matériel recyclage, de la palette. Ensuite, c'est avec de la palette. Et il y a une porte juste derrière avec un panneau solaire qui s'ouvre avec la lumière et se ferme le soir. Merci Mathias. Au revoir Monsieur. Bonjour Océane. Bonjour. Qui s'occupe des poules ? Qui les entretient ? Qui les nourrit ? Alors, il y a toute la sectoire, les 6ème, 5ème, les 4ème et les 3ème. Et on les nourrit avec les déchets de la cantine. Et le plus souvent, c'est les 3ème qui sont en atelier heureux. Qui les nourrit, qui les change. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Lucas. Bonjour. Pour toi, c'est une joie particulière d'avoir des poules, des animaux dans le collège ? Oui, parce que ça nous différencie des autres collèges. Et grâce aux poules, on peut travailler mais d'une autre manière. Par exemple, les maths, on peut faire le périmètre. Une question, tu aimes beaucoup les animaux toi-même ? Oui. Tu en as la maison ? Oui, j'ai un chat. Et avoir des poules, par contre, c'est la première fois que tu t'en occupes autant de poules. Oui. Et bien, merci beaucoup. De rien.